salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je vais vous présenter l'application très spécifique une application qui vient d'être mis à jour alors c'est une application payante qui coûte 2,45 euros mais c'est une application qui vraiment mérite d'être connue cette application donc s'appelle en fait son écriture est LEE en majuscule donc cette application va vraiment aider les personnes déficientes visuelles à vraiment reconnaître beaucoup de choses on va tout de suite aller dans cette application et voir ce qu'elle peut apporter aux personnes déficientes visuelles c'est vraiment une application extraordinaire vous allez voir après par la suite dans l'explicatif on va tout de suite justement écouter la première petite vidéo qui se trouve dans l'app store Lucie est malvoyante faire les courses et sa hantise car il lui est très difficile de lire ce qui est écrit sur les emballages et si une application permettait d'obtenir toutes ces infos vocalement l'application qui pour vous les étiquettes des produits voilà donc vous l'avez compris LEE est une application extraordinaire qui a été développée par Logan donc un développeur très jeune qui a vraiment été aussi remarqué par Apple il a vraiment fait un très gros travail et on va tout de suite voir ensemble les nouveautés de cette mise à jour je vous mettrai le lien dans la description l'application qui lit pour les malvoyants les informations sur les produits produits de consommation médicaments livres DVD LEE lit pour vous les étiquettes des produits et l'application indispensable pour les malvoyants et les illettrés grâce à sa base de données sans cesse grandissante d'informations sur les produits alimentaires hygiène entretien les malvoyants et les illettrés peuvent enfin excéder à ces informations cruciales pour tout consommateur déjà plus d'un million de produits référencés dans LEE LEE a été étudié pour être la plus simple possible à utiliser un toucher pour lancer la détection du produit un toucher pour annuler dès qu'il détecte un code à barre LEE lit les informations connues sur le produit à voix haute équipée d'écouteurs un malvoyant pourra ainsi enfin savoir précisément ce qu'il achète une personne avec des problèmes de lecture de la langue étranger dyslexique analfabète pourra simplement écouter la liste des ingrédients du produit et toutes les autres informations un aveugle pourra lire les infos sur un produit avant de l'utiliser il est également possible d'afficher les informations sous forme de textes écrits en grand plutôt que de les lire à voix haute idéal pour les lieux bruyants et les malvoyants légers créé par Logan le rue du lié un développeur de 17 ans dont le travail a été remarqué par le pdg d'apple tim cook son ambition fournir à terme une solution globale pour les malvoyants les non voyants et les illettrés afin qu'ils puissent accéder à une large majorité des produits aux informations sur ceci non contenance type de produit marque fabriqués en france ingrédients allergènes ainsi qu'aux dates limitées aux notices pour les médicaments dans un futur proche ensemble faisant en sorte que le puisse améliorer profondément le rapport des malvoyants et non voyants aux objets de consommation qui les entoure vous êtes une enseigne une marque un laboratoire soutenez le projet de lui en fournissant les informations sur vos produits contactez nous et une solution très simple et entièrement gratuite vous sera soumise nous pouvons aussi développer ensemble toujours gratuitement votre solution pour que les aveugles les accèdent beaucoup plus facilement aux informations sur vos produits aujourd'hui repérer le code à barres avec l'application pour un non voyant demande plusieurs dizaines de secondes ou plusieurs essais demain avec l'aide des fabricants nous pourrions réduire cela à quelques secondes soyons nombreux à utiliser à faire en sorte qu'elle devienne la solution parfaite pour tous ceux qui ne peuvent accéder aux informations sur les produits voilà donc vous avez entendu c'est vrai que pour une personne déficiente visuelle non voyante c'est toujours compliqué de trouver le code barre mais avec elle le on va pouvoir certainement dans les prochaines années on espère que cette base de données et la possibilité de repères sur les codes barres sera effectué correctement on va passer donc au petit test de l'ouverture de l'application et ensuite à prendre quelques petits codes barres pour voir ce que nous raconte l'application lit alors voici lors de la première utilisation de l'application lit ce qui va se passer quand vous allez l'ouvrir pour la première fois bienvenue dans l'application qui lit pour vous les étiquettes des produits vous allez être guidé dans son utilisation toucher l'écran pour continuer il vous permet d'accéder aux informations telles que les ingrédients et les valeurs nutritionnelles des produits dont vous scannez le code barre toucher l'écran pour continuer vous pouvez aussi obtenir des informations sur les livres et dvd dont vous scannez le code barre comme par exemple le résumé leur auteur leur genre toucher l'écran pour continuer en ce cas dans le code data matrix d'un médicament un code carré similaire à un qr code vous pourrez accéder à ces informations d'utilisation sa notice et plus toucher l'écran pour continuer lorsque vous scannez un code barre tenez l'appareil à environ 10 cm de la boîte du produit bouger l'appareil lentement afin de laisser le temps à l'appareil photo de faire sa mise au point toucher l'écran pour continuer vous pouvez choisir que les informations des produits vous soit affichée en tant que texte plutôt que lui à voix haute pour cela accéder à la page détails en touchant le bouton en haut à droite de l'écran et en désactivant l'option lire à voix haute toucher l'écran pour continuer vous êtes maintenant prêt à utiliser l'i notez bien que les informations données par l'i sont non exhaustives et n'engagent pas la responsabilité des concepteurs toucher l'écran pour commencer les travailleurs ligne pour que le puisse fonctionner ensuite sans connexion internet il est nécessaire de télécharger les informations sur les produits voulez-vous les télécharger oui bouton toucher l'écran puis cibler le code barre du produit pour que vous soit lu les informations sur celui ci voilà donc comme vous venez d'entendre l'i est une application très complète on va passer maintenant à la détection des codes barres là on est en train de télécharger la base de données et on est téléchargement des produits effectués à 7% comme vous pouvez entendre on est vraiment tenu au courant en temps et en heure téléchargement des produits effectué à 13% téléchargement des produits effectué à 100% téléchargement des informations des images effectué à 0% on voit bien ici que on a une application très complète qui télécharge les informations des produits téléchargement des informations des images effectué à 30% ainsi que les images ça c'est quand même conséquent téléchargement des informations des images effectué à 100% l'i souhaite accéder à l'appareil photo appareil photo utilise refusé ok bouton ok vous pouvez scanner le code à barre en vous plaçant à une distance de 20 à 25 cm du produit en balayant lentement au dessus de la boîte sur chaque face de celle ci voilà donc on est enfin prêt on va pouvoir tester les codes barres de médicaments les codes barres de la vie quotidienne en fait on va essayer pas mal de choses merci pour l'instant de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant surtout pensez à vous abonner pour continuer à suivre les vidéos de vision high tech c'est parti donc pour les tests des codes barres alors on va prendre quelques produits ici on va prendre une bouteille de jus d'orange vous pouvez céder le code à barre en vous plaçant à une distance de 20 à 25 cm du produit en balayant lentement au dessus de la boîte sur chaque face de celle ci pur jus d'orange sans pulpe j'affa donc 15 litres 1 5 litres valeur énergétique 48 kilocalories pour 100 grammes glucides 11% grammes dont sucre 11% grammes lipides 0% grammes protéines 0.5% grammes sodium 0% grammes sel donc comme vous pouvez entendre c'est très précis ça nous explique vraiment pas mal de choses comme vous avez entendu tout à l'heure l'application est en cours de développement cours de récupération de données donc elle va s'améliorer au fur et à mesure dites moi en commentaire si vous l'avez déjà sur votre iphone dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous la tester on va essayer donc une boîte de vitamine juvamine de formes multivitamines contenance une pièce glucides 0.00 pour 100 grammes dont 0.00 de sucre lipides 0.00 pour 100 grammes dont 0.00 de graisse saturée protéines que quand on est mal voyant et qu'on arrive encore à voir des petites traces de traits de code barre c'est plus simple il y a pas mal de difficultés encore pour les non voyants alors j'espère que toutes les structures qui verront cette vidéo et qui n'ont pas encore pensé à améliorer les codes barres en espérant que tout ceci va évoluer dans les prochaines années qu'on puisse enfin détecter des codes barres correctement alors on va tester sur une boîte de médicaments si cette boîte est repérée puisque j'ai testé sur différentes boîtes de médicaments et c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas eu énormément de boîtes désolé ce produit n'est pas encore dans la base de données voilà donc comme on peut voir cette boîte de médicaments n'est pas encore dans la base de données mais certainement que tout ça va s'améliorer merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à commenter à me dire si vous avez testé ou si vous êtes en train de tester cette application qu'est ce que vous en pensez pensez aussi à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir liker et partager comme d'habitude et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous merci 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 merci